Donc, me voici avec ma deuxième bière pour l'après-midi. Il s'agira de la blonde espresso de la brasserie Shelton à Saint-Basile-le-Grand, mais on dit ici sur la canne, tiens, tiens, elle aurait été brassée chez Brasserie et Distillerie Hochelag. Shelton Blond Espresso, on est dit sur la canette que c'est brassé avec café, lactose et vanille. Comme la brasserie Shelton suggère souvent ici à l'avant de sa canette, on indique cette fois-ci de boire avec des pantoufles, un journal, un beigne à la crème, du bacon. Maybe next time. Je suggère de boire entre 8 et 10 degrés Celsius, 4,7% d'alcool. Est-ce qu'on me donne un indice IBU ici sur Untap? 20 IBU. Je te la laisse ici dans l'écran pendant que je lis les quelques trucs. Elle a été évaluée à 1651 reprises pour une note moyenne de 3,71 sur 5. Il s'agirait cette fois-ci d'une blonde ale. Bière blonde au café, désaltérante et exotique aux arômes enivrants. Les grains de café Kalinga AB, légèrement torréfiés, ont été infusés à froid. Cette bière contient également du lactose et de la vanille. Donc on voit qu'il y a comme un petit thème aujourd'hui. Café, lactose, vanille. Tiens, tiens. J'ai été rincé ce cher ballon. Ouvrons sans plus tarder. C'est agréable de verser une bière, n'est-ce pas? Que c'est agréable! Monte ici ma jolie. Cette belle robe, bien blonde et dorée. Légèrement trouble, mais laisse bien pénétrer la lumière. Et, comme il faut que ça mousse, nous avons un beau collet. On décèle encore une fois une bonne vanille. Ça me rappelle étrangement le... Ça sent ce que l'autre goûtait. La vanille est définitivement présente. Avec un petit arrière... Des petits efflu de café en arrière. Concluant au niveau du nez. Voyons voir ce que ça m'inspirera en bouche. C'est délicieux! Ça s'avère être de bons conseils que j'ai reçus à l'espace Oublon cette semaine quand je me suis procuré ces deux petites canettes. Quand vous allez dans un marchand de bière comme ça, je vous conseille de parler avec les conseillers. Partagez vos expériences, partagez vos préférences. Ou si vous voyez quelque chose que vous êtes curieux, demandez-leur de quoi il s'agit. Comme j'ai fait avec le stade blanc. Je me suis renseigné et on m'a bien informé, je dirais. Bon, mon téléphone a décidé qu'il n'y avait plus d'espace de stockage. Ça fait que ça m'a coupé un peu. Bon, je remplis ce verre à nouveau. Et ce que je disais avant que ça coupe, mais elle goûte plus le café. Je commande un espresso. C'est bien ça, blonde espresso. Un espresso vanille. C'est délicieux. Encore une fois, c'est une agréable découverte d'avoir une bière blonde comme ça qui goûte le café. Étrange. Parce que d'habitude, c'est des bières noires, bien noires, qui goûtent le café. Évidemment, on n'a peut-être pas l'aspect cacao chocolaté qu'on a habituellement dans des stouts. On risque de me répéter une autre excellente bière, cette blonde espresso de la Brasserie Shelton. Ça fait que tout ça pour dire que blonde espresso Brasserie Shelton, je vais donner ma note, évaluée sur Untapped à une moyenne de 3.711 sur 5. Encore une fois, je trouve ça... Bien, celle-là est plus juste. Je la noterais légèrement en dessous du stout blanc que je viens de goûter. 3.8 sur 5. 3.8 sur 5. Je vais vous laisser là-dessus. Alors, abonnez-vous à la chaîne. Regardez les autres vidéos. Peace!